Bonjour, donc on se retrouve pour la deuxième partie de 3 sur le fameux module radio RTL Je l'ai reçu plus tôt que je croyais, donc une bonne nouvelle Et on va voir ensemble un petit peu la manipulation technique avec le pose-mètre et des flashs Godox Donc comme je vous disais, cette partie ici c'est la deuxième partie On a eu avant la première partie sur comment mettre à jour le pose-mètre et aller chercher les manuels d'instruction Et il restera une troisième partie à venir pour illustrer le côté pratique sur le terrain et en studio La façon dont je me sers du pose-mètre ainsi que des flashs Godox Donc tout d'abord, quels sont les avantages d'utiliser le flash-mètre L858D Avec la carte radio pour Godox Ça nous permet de déclencher à distance les flashs pour effectuer des lectures avec le pose-mètre Ensuite de ça, ça nous permet également d'ajuster à distance la puissance des flashs pour chaque groupe individuel Ou on peut encore régler la puissance sur tous les groupes en même temps On verra un petit peu plus loin ensemble Ça permet également d'allumer et d'éteindre à distance les lampes pilotes Et ça permet également d'ajuster la puissance des lampes pilotes par groupe ou individuellement Et finalement, ça nous donne accès à quatre modes de déclenchement par radio L'autre chose qu'il y a également, c'est que la carte radio, on a une portée jusqu'à 30 mètres de distance avec les flashs Donc moi, par exemple, ici, je l'ai essayé, je suis allé même à l'autre étage avec mon flash-mètre J'ai déclenché à distance et les flashs déclenchaient Donc c'est vraiment une très grande portée qu'on va retrouver Un peu comme on a avec les modules, mais maintenant avec le flash-mètre, pose-mètre L858D Et je ne parlerai pas de toutes les fonctions que le pose-mètre possède Parce que j'ai déjà une capsule dédiée à ce flash-mètre-là Et d'ailleurs, vous allez pouvoir voir le lien au bas de la page, ici, dans la description Donc, pour installer la carte radio, bien écoutez, c'est très simple Tout d'abord, on s'assure que le pose-mètre soit fermé, à off Ensuite de ça, on enlève le couvercle du logement à piles Et on va voir, dans le fond, une petite pièce de plastique qui couvre les contacts Donc, on l'enlève, on la conserve C'est très important parce que si on a à remplacer la carte ou l'enlever Bien, à ce moment-là, on doit la remettre en place pour couvrir les contacts On pousse sur la carte dans le logement, tout simplement Et une fois que c'est terminé, bien, on remet le couvercle de piles par-dessus Et voilà, le tour est joué Et il faut s'assurer, comme je vous ai dit au départ, dans la première partie Bien, il faut s'assurer d'avoir fait la mise à jour du pose-mètre Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait pour vérifier que tout fonctionne bien? J'allume mon pose-mètre Et on va voir qu'à la fenêtre, lorsqu'on l'allume, on voit le nom Godox qui apparaît Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de venir, à ce moment-là, dans les informations du pose-mètre Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Menu Je vais sur la deuxième page, comme je vous avais indiqué dans la première vidéo Et Information du produit On peut voir, à ce moment-là, le numéro de modèle de notre pose-mètre Le numéro de série, la version qui doit être installée du firmware Qui est, en l'occurrence, la version 17 Et, ensuite, notre nom d'utilisateur, si on l'a entré Et, finalement, que la radio Godox est bien installée Je vous mets également à l'écran tous les flashs qui sont compatibles avec le pose-mètre Donc, on peut voir que tous les derniers flashs AD Pro de la série Godox Bien, ils sont tous compatibles, naturellement Ensuite, on va avoir même les flashs Cobra Et, jusqu'aux petits flashs, comme les MS-300 Donc, plusieurs flashs Godox qui sont disponibles et compatibles avec le pose-mètre Donc, vraiment un plus, vraiment génial de pouvoir maintenant avoir accès à tous ces flashs-là Alors, je vais allumer le pose-mètre Et, on va voir ici la première des choses Godox apparaît, qui nous indique que le module radio pour Godox Est installé à l'intérieur du pose-mètre La chose qu'il faut faire, c'est de venir actionner le mode radio Donc, pour avoir accès, on va peser sur le bouton Menu On va voir Custom Setting Et, on va descendre à la page suivante Pour venir voir les modes de flash Donc, je vais appuyer sur le mode de flash Mais, à ce moment-là, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir ici Venir mettre un crochet sur le trigger radio Donc, mettre le mode de trigger radio Si on va voir le multimode, on va venir aussi cocher Donc, si je n'ai plus besoin, exemple, d'être en attente pour avoir un éclair Lorsque j'appuie, le flash-mètre devient en attente Et, on attend un déclenchement de l'éclair pour nous donner la lecture Maintenant que je suis avec le module radio Si je n'ai pas besoin, bien, je peux venir tout simplement l'enlever Je vais venir fermer, à ce moment-là, cette fenêtre-là Et, je vais aller dans le flash HSS Donc, on vient maintenant HSS Et, encore là, ici, on voit que j'ai le mode en attente Sans cordon Donc, maintenant que j'ai la radio Je peux venir chercher avec la radio Et, enlever le mode, excusez, ici Enlever le mode sans fil Donc, uniquement avec la commande radio Je vais fermer ici Et, il me reste la flash duration Ça veut dire le temps de durée de l'éclair Et, encore là, ici, puisque j'ai maintenant la possibilité De déclencher le tout avec le flash mètre Bien, je vais venir enlever la fonction sans corde Voilà, comme ça, ici Et, je vais fermer Une fois que j'ai terminé Je vais peser sur close, voilà Et, en appuyant ici, sur la petite roue, ici Je vais venir Et, là, j'ai mes modes sur lesquels que je vais travailler Donc, les trois premiers carrés qu'on a ici C'est pour la lecture en lumière ambiante Je vous laisse découvrir, si vous ne connaissez pas Dans ma première capsule Et, on va voir ici les quatre modes avec la fonction radio On va avoir ici le mode par déclenchement radio Ici, on va avoir le mode de flash multiple par déclenchement radio Le HSS, ou la haute synchronisation par déclenchement radio Et, finalement, le dernier qui est en mode d'analyse de durée d'éclair Par déclenchement radio Donc, avant de voir en détail les quatre modes de déclenchement radio Bien, il faut venir faire un réglage sur le module X2 Comme ici, de Godox que j'ai Qui va servir de déclencheur Lorsque je vais prendre les photos Qui va être monté sur l'appareil photo Donc, la chose que je dois faire au départ C'est d'aller dans le menu Et venir le mettre ici, sous le menu Shoot Sous APP pour application Donc, je clique ici sur Set Je descends sur APP Je clique sur Set Et je clique sur Menu Donc, on voit APP apparaître Et, à ce moment-là, le module ne fait plus aucun réglage de puissance des flashs à distance Ça va être vraiment uniquement avec l'aide du posemètre Donc, nous allons voir les quatre groupes de déclenchement par radio Le premier groupe qui est le déclenchement normal C'est-à-dire, on est en mode manuel Et on veut sélectionner chaque groupe Et la puissance de chaque groupe Alors, la première chose qu'on voit ici C'est, on va avoir notre vitesse d'observation Donc, je sais que le D850 est à 250 Et je vais placer mon ISO, exemple, à 100 ISO Si je travaille en studio Bon, l'autre chose que je dois vérifier C'est le canal 1 Est-ce que je suis bien sur le canal 1 sur chacun de mes flashs Ici, on voit le D800, excusez, l'AD300 Pro Qui est sur le canal 1 Et le groupe A qui est ici sur le groupe A également Donc, on sait que le flash et le posemètre sont réglés sur le même canal et le même groupe Par la suite, on va avoir la présence d'une petite roue d'entrée ici Qui indique flash Et je vais rentrer dans le mode flash Et c'est ici qu'on va venir pouvoir faire un tas de trucs Pour chacun des groupes de flashs Là, présentement, je suis avec un flash Mais je pourrais avoir jusqu'à 5 groupes sur cette fenêtre-ci Donc, la première des choses que je vois, c'est le groupe A Et on voit ici le bouton plus-moins C'est pour augmenter ou diminuer la puissance de flash Alors, moi, aussitôt que j'ai allumé mon flash et mon posemètre La première des choses que je fais, peu importe C'est que je vais venir demander une lecture de posemètre Parce que je vais être certain que la communication se fasse bien Entre le système Godox et le posemètre Et là, maintenant, on peut voir que Présentement, je suis à une demi-puissance Et on le voit ici, c'est confirmé par une demi-puissance du flash Et si je veux, exemple, diminuer la puissance Je vais venir sur le petit bouton moins Et à chaque touche que je vais faire On va réduire la puissance par les dixièmes Et si je conserve mon doigt ou mon pouce appuyé sur le bouton À ce moment-là, je vais sauter de niveau de puissance à niveau de puissance Sans passer par les dixièmes de puissance Maintenant, si je veux allumer le Modeling Light Ou la lampe pilote du flash Bien, on voit ici une petite ampoule Le cycle d'une ampoule Et je vais venir appuyer dessus Et à ce moment-là, peut-être qu'à l'écran, on voit moins Mais le Modeling Light, il est vraiment allumé Je peux vous remettre, on va voir par ma main Si je repèse, on voit que c'est plus allumé Je remets mon Modeling Light Et voilà, on voit que c'est allumé Et ici, si je veux avoir accès au Modeling Light À la puissance On voit la petite roue dentée avec le M Je clique dessus Et je peux venir ici ajuster la puissance du Modeling Light Donc, si je veux revenir à ma fenêtre Je vais revenir sur Flash Et ici, je vais éteindre le Modeling Light Pour les besoins de la présentation Par la suite Et c'est là qu'est la beauté du système Bien, je peux aller sélectionner le groupe B Et le groupe C Et aller faire les mêmes réglages de puissance Là où c'est intéressant Et qu'il faut faire aussi attention C'est si j'ai un deuxième Flash Qui serait sur le groupe B À ce moment-là, vous allez voir ce qui se passe J'appuie sur le groupe B Et on voit que le AD300 Il vient de tomber en mode fermé Et là, à ce moment-là Je pourrais venir ajuster la puissance du deuxième Flash Prendre ma lecture Et voilà Et là, c'est... Si je laisse ça tel quel Et que je prends une photo Bien, à ce moment-là Vous allez voir Voyez, il n'y a absolument rien qui se passe Parce que le Flash est fermé Donc, si je veux que tous les Flash soient déclenchés Au moment de la prise de vue Ou de la prise de lecture Je vais appuyer sur All Et vous voyez, le Flash Il vient de se remettre en fonction Je prends une lecture Et voilà C'est aussi simple que ça Donc, c'est vraiment la beauté Que si je travaille avec deux ou trois Flash Et que je veux conserver mon Flash Qui éclaire, ma lumière principale Bien, à ce moment-là Je peux tout simplement appuyer sur le mode Le groupe A, excusez Et à ce moment-là Les autres Flash vont être éteints L'autre chose qui est intéressante C'est si je veux augmenter tous les Flash Donc, j'ai fait ma lecture Mais je trouve qu'il manque un peu de puissance Tant et aussi longtemps que le Hall Et étant surligné comme ça ici Si j'augmente ici, vous allez voir De un stop On vient de voir que là Là, je suis à deux stops Que le Flash Tous les Flash ont augmenté de deux stops Donc, c'est vraiment intéressant On n'est pas obligé d'y aller groupe par groupe Et d'augmenter J'ai fait mon ratio Et je vois que, bon J'ai trop de lumière Ou pas assez de lumière Bien, je peux venir vraiment Les changer au complet Tout les... La puissance simultanément Sur tous les Flash On revient sur la fenêtre principale Pour voir le deuxième mode Je reviens sur mon... Mes modes de déclenchement sans radio Ici, c'est le mode d'éclairs cumulative Donc, je pourrais prendre 3-4 éclairs Et avoir le total en ouverture De les 4 éclairs en même temps Ça va être ici qu'on va faire ça Je reviens sur mon... Ma fenêtre Donc, je vous montre maintenant Le mode HSS Par déclenchement radio Alors, ici Qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses C'est de venir Sur le boîtier Et de venir enclencher le mode HSS Comme sur le D850 Il faut mettre AutoFP à 1.250 Il faut aussi mettre le module Qui est sur la caméra en HSS Via le menu Et ensuite de ça Une fois que c'est fait Là, à ce moment-là Je vais venir Exemple, si je veux Travailler avec Une vitesse d'un 1.600 de seconde Bien, je vais venir chercher La vitesse que je veux travailler Je vais venir la chercher ici Voilà Et si, exemple Je voudrais travailler avec 200 ISO On va mettre 200 ISO pour... Voilà Et je peux prendre une lecture On va voir que ça va me donner Ça me donne une ouverture de 1.6 Donc, si je trouve que c'est pas suffisant Au niveau de l'ouverture Bien, je peux revenir ici Dans le flash Dans le groupe A Et venir augmenter la puissance du flash Donc, je vais venir ici Augmenter la puissance Je suis à une demi de la puissance On va mettre ça ici à zéro Voilà Et je vais revenir sur ma fenêtre Et je vais reprendre une autre lecture Et vous voyez, j'ai 5.6 Donc, c'est très simple Au niveau du HSS Il faut juste ne pas oublier De venir mettre notre boîtier Avec les mêmes valeurs Qu'on va retrouver sur le pose-mètre Je vais revenir à ma fenêtre principale Et ici, c'est au niveau de la durée de l'éclair Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais me remettre Puisque je ne suis plus en HSS Je vais me remettre à 250 Voilà Et là, ici C'est vraiment intéressant Lorsqu'on veut, à exemple Travailler pour figer une action Donc, plus que la durée de l'éclair Elle est courte Plus que l'action sera figée Et la façon d'avoir une durée d'éclair Qui est courte Bien, c'est de travailler avec une puissance Qui est moindre Bon, alors Pour vous démontrer Je vais venir ici Dans ma fenêtre Je suis présentement à 1.16 Donc, je vais monter ma puissance Voilà Je reviens à ma fenêtre principale Et je vais prendre une lecture Donc, qu'est-ce que ça me dit? C'est que ma durée de l'éclair A été de 1.9400 de seconde Et la durée de l'éclair En millisecondes Ainsi que mon ouverture Donc, j'ai un éclair Qui est très long Qui dure vraiment longtemps Donc, si je voudrais figer une action Je pourrais réduire Donc, je vais aller Je vais retourner dans le groupe Et au lieu de sélectionner 1.5 de puissance Je vais venir sélectionner 1.64 Juste pour vous illustrer ici Que ça soit plus facile Je reviens à ma fenêtre Et je vais reprendre une autre lecture On regarde le chiffre ici Que vous allez voir Qui va être très différent Et voyez comment on a quasiment doublé La vitesse de l'éclair Tellement que l'éclair est plus court Donc, je pourrais ici À ce moment-là Pour avoir figé une action Utiliser ça Et ça me donne une ouverture de 3.2 Si j'aurais besoin de 5.6 à la place Bien, je fais juste augmenter mes ISO Et voyez, 5.6 Donc, je devrais me placer Au lieu d'à 100 ISO Je placerais mon boîtier à 320 ISO Pour avoir l'ouverture de 5.6 Vous voyez, si je reprends une lecture J'ai exactement le même résultat Donc, c'est vraiment intéressant D'avoir ce mode-là Lorsqu'on travaille avec un sujet Qui est en grand mouvement Exemple, des danseurs Dans une école de danse Ces trucs-là Donc, c'est vraiment intéressant De pouvoir avoir l'affichage De la durée de l'éclair Je vais vous donner également Un autre truc Qui est vraiment intéressant Lorsqu'on travaille avec un objectif À grande ouverture C'est de travailler seulement En lumière ambiante Lorsqu'on a nos modeling lag D'allumer Qu'est-ce qu'il faut faire attention Pour être sûr que le photo Ne se prenne pas Lors de la prise de photo On a simplement à mettre à off Le module, exemple le X2 Qui serait monté sur le boîtier J'ai simplement à le fermer Et à ce moment-là Le flash ne déclenchera pas À la prise de photo Donc, qu'est-ce que je fais Je vais revenir ici Sur le mode flash Je vais venir allumer Mon modeling light Ici, je peux venir Mettre mon modeling light À pleine puissance Voilà Et qu'est-ce que je peux faire Si je veux travailler Avec la lumière que j'ai Bien, regardez Ça va être très simple Je vais revenir à ma fenêtre Et je vais revenir À ma fenêtre principale Et ici, je vais mettre La priorité au ISO Je vais venir sélectionner Ma vitesse d'observation Donc, c'est exemple Je vais travailler 1 cent soixantième de seconde J'ai une ouverture de 1.4 Je vais venir prendre ma lecture Et voilà Ça me donne Pour l'éclairage Que j'ai présentement Je devrais placer Mon ISO À 125 En ayant une vitesse De 1 cent soixantième Et une ouverture de 1.4 Maintenant, je vais vous donner Quelques conseils Pour trouver un bon canal On peut se servir Du module X2 Sous scan Qui, lui Va venir scanner Les fréquences radio Et va nous donner Les canaux Où on a le moins D'interférences Donc, on peut choisir Notre canal À partir de Les suggestions Faites par le X2 Par la suite Si on veut Que le mode HSS fonctionne Bien, il faudra toujours Aller régler Dans le boîtier La fonction De haute synchronisation Exemple Avec un Nikon D850 Bien, à ce moment-là Je vais dans le menu Réglages personnalisés Sous l'onglet E Et je vais aller Sélectionner E1 Qui est la vitesse De synchronisation de flash Et on sélectionne À ce moment-là Le 1.250 AutoFP Donc, dépendamment Des boîtiers La vitesse Peut varier Ensuite de ça Il faut placer Le module Godox Comme le X-Pro Ou le X2 Sur la position APP Dans le menu Puis, tous les flashs Quel que ce soit Le type de flash Ou un flash de studio Ou un flash Cobra On les place tous En mode manuel Et pour les flashs Cobra Comme le V1 Ou le TT600 Et à ce moment-là On va venir placer La tête du zoom Sur manuel Et on va choisir Préalablement La longueur de focale Qu'on désire Donc, comme vous avez vu C'est assez simple Il n'y a rien De vraiment Difficile Mais Que c'est génial De pouvoir utiliser Maintenant Le flashmètre Pose-mètre Avec Le système Godox Tout se parle C'est très Très Facile Et Il ne faut pas oublier Que le pose-mètre Sa raison première C'est vraiment D'établir Le bon ratio D'éclairage Entre les flashs Et également De nous donner Une lecture précise Donc Je n'y vais pas au pif Et des tests Et essais Donc vraiment J'ai tout de suite Les bonnes informations Donc Il nous reste La troisième capsule À venir Très prochainement Où je vais venir Vous démontrer Sur le terrain Et en studio Le côté plus pratique Maintenant Du fonctionnement Du pose-mètre Avec le module RTGX Pour Godox Donc À bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada